Toute une époque, des solexes bichonnés, astiqués et en parfait état de marge. Leur propriétaire, c'est Jean-François Venon. Quand il ne chine pas, il reçoit les membres de son association, créée en 2005. Tous démordus, moyenne d'âge, 70 ans. J'ai connu le solex à 17 ans parce que j'habitais, c'était isolé. Donc pour se déplacer, pour sortir un peu, c'était plus facile qu'à vélo. Donc là, j'ai connu ce sentiment de liberté que j'ai jamais oublié. Matinée frisquette, malgré les rayons du soleil, un petit décrassage s'impose avant la route des randonnées. Chaque adhérent a son solex. L'association ne fournit pas de solex. Chacun est propriétaire de son matériel. Et quand on fait nos randonnées, il n'y a personne qui reste sur le bord de la route. On a un camion balai qui suit et on fait autour de 110 km sur la journée. 110, 115, ça dépend des années suivant le parcours. Après cette courte virée printanière, qui n'était qu'une mise en jambes pour des moteurs en doloris, nous retrouvons Jean-François Venon dans son garage, parmi ses protégés. Chaque solex a une histoire. 1962, l'année de son certificat d'études primaires. C'est mon premier engin motorisé que j'ai eu. Mes parents m'ont dit, si tu as ton certificat d'études, on t'achète un solex. Le solex, c'est un engin qui est très facile d'entretien, qui consomme très peu. On consomme un litre et demi d'essence au sang. J'ai été passionné par la mécanique et je suis rentré en apprentissage de mécanique. Et après, je me suis mis à mon compte jusqu'à temps que je sois à la retraite. J'ai fait toute ma carrière dans la mécanique. J'en ai une trentaine en état, plus tous ceux que j'ai armés en état. Je ne sais pas exactement combien, mais un nombre important. Au fil du temps, Jean-François Venon est devenu l'heureux propriétaire d'une impressionnante collection de cyclo et de solex. Parmi ses modèles, une petite merveille de 1949. Ce solex-là, quand on l'a trouvé, il était rouillé de partout. Il a été refait de A à Z. Peinture, reponcer, et les jantes, repolir les jantes. Le moteur démonté, tout était oxydé. Il a été refait complet de A à Z. Ça, c'est un 45. Ils l'ont appelé 45 parce que le moteur faisait seulement 45 cm3. C'est une très belle pièce de collection. C'est très rare. On dirait un tas de ferrales. Il n'en est rien. Rouillés et explosés aux intempéries, ces modèles hors d'âge attendent d'être sortis de leur léthargie. Grâce à des mains expertes, ces engins pourront retrouver une seconde jeunesse et se lancer gaiement dans de folles randonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada